Oui, merci, madame la présidente. Ce sujet a bien entendu déjà été évoqué dans vos propos, madame, mais je voulais revenir précisément sur le cadre du débat que vous allez organiser sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle sera la forme retenue pour mener ces consultations et de quelle manière ils seront associés les citoyens, j'entends les citoyens, dans leur diversité, profil sociologique et générationnel ? Éventuellement, avez-vous pu tirer des enseignements du débat relatif à la PPE en termes de participation citoyenne et de représentativité ? Face à un débat qui soulève des enjeux éminemment complexes, la question de la pédagogie et de la délivrance de l'information est effectivement essentielle. Et effectivement, vous l'avez dit, comment faire pour que ce débat soit accessible à tous ? L'accessibilité commence par l'information. L'information qui doit être précise, correcte, honnête et qui sera vérifiée par nous. C'est-à-dire que tous les documents du débat seront figurants sur le site de la commission particulière. Tous les documents seront analysés et traités de façon équitable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des documents, des rapports, des avis qui iront dans un sens sans que des documents aillent dans un autre. Nous serons très vigilants à cette pluralité de l'information, à cette transparence de l'information et à son encart complémentaire. Il ne s'agira pas effectivement de mettre en ligne des centaines de rapports qui ne seront pas lus, qui ne pourraient pas être lus. Il convient de donner aux citoyens les documents essentiels à la compréhension du sujet. Au-delà de cette information d'ores et déjà existante, la commission, à travers son travail de préparation, et c'est tout l'intérêt de notre, je pense, des démarches que nous avons entreprises, que nous allons entreprendre à la fois à travers la clarification des controverses et également à travers la réflexion prospective que nous souhaitons mener et qui associerait donc des experts, des sachants et un public de profane, notre souci est également de donner aux citoyens les premiers éléments de connaissance, de compréhension des éléments du débat. Donc nous ferons en sorte que le public dispose autant que faire se peut d'une expertise qui soit pluridisciplinaire, qui soit variée, qui soit égalitaire. Après, sur la façon dont on va mobiliser les citoyens, nous sommes sur un débat qui doit toucher l'ensemble de la communauté française. Nous allons bien évidemment nous efforcer, je vous l'ai indiqué, d'être présents. Et à la différence du débat sur la politique énergétique, qui, pour des raisons essentiellement financières, il faut le dire, faute d'un budget conséquent, n'a pu être elle-même présente, la Commission n'a pas pu être elle-même présente sur le territoire. Nous émettons le vœu que le budget qui nous sera alloué nous permette d'être, nous, Commission particulière, présents sur le territoire. Il est important qu'en tant qu'instance indépendante, nous puissions nous exprimer et garantir la liberté d'accès au débat et la liberté d'expression et l'égalité d'expression du débat. Donc nous voulons, en quelque sorte, être nous-mêmes présents, être garants de l'indépendance, de l'ouverture, de la transparence de ce débat. Alors comment nous allons faire ? La première chose, quand je disais tout à l'heure que les élus étaient essentiels, et une des raisons, Madame la Présidente, pour laquelle j'avais souhaité vous rencontrer, je n'avais pas osé espérer venir devant vous aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des élus. Je pense qu'il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir opposition, aujourd'hui, dans notre démocratie, alors que nos démocraties sont menacées. Il ne peut pas y avoir opposition entre la démocratie représentative et la démocratie participative. La démocratie participative est un élément, est une aide que nous souhaitons offrir à la démocratie représentative. Un complément. Nous sommes dans une période où les gens ont peur, les gens sont inquiets, les temps sont troublés, et il est de notre responsabilité, je pense, à nos commissions particulières, d'offrir aux gens un moyen de s'exprimer et d'avoir le sentiment d'être écoutés, entendus et respectés. Et c'est cette parole que nous voulons mettre à la disposition de la représentation. Mais nous avons besoin de vous aussi, parce que votre parole est importante, votre présence est essentielle au débat. Il faut que vous nous aidiez. Il faut que vous soyez présents, parce que vous, vous connaissez le terrain, parce que vous, vous allez au contact des citoyens, et parce que vous êtes leur représentation. Et donc, nous comptons sur vous pour nous aider à mobiliser les citoyens, pour les aider à faire comprendre les enjeux de ce débat, et à les aider à s'exprimer le plus librement possible. Donc, nous comptons effectivement sur les élus. Je ne parle pas des maires, mais c'est évident que nous allons rencontrer l'Association des maires de France, et nous voulons que les maires, qui sont les premiers, les acteurs de terrain, ceux qui sont au contact direct avec les citoyens, et avec la réalité du nucléaire, parce que c'est quand même ça, quand on est, la réalité, c'est quand on est près d'une centrale nucléaire, quand on est près d'une ligne de chemin de fer qui achemine des fûts. Donc, nous allons compter, nous voulons compter sur l'appui des maires. Après, il y a d'autres vecteurs de communication. Évidemment, nous allons, je pense, vous connaissez parfaitement les régions. Nous savons que dans les régions, la presse locale, la presse régionale, joue un grand rôle. Nous avons l'intention de mettre en place un partenariat, s'ils le souhaitent, s'ils en sont d'accord, bien évidemment, non seulement avec les quotidiens nationaux, mais également avec les quotidiens locaux, régionaux, de façon à ce qu'ils soient le relais du débat, de façon à ce que nous puissions trouver par eux un moyen de toucher les gens. Donc, nous essayons, vous voyez, de réfléchir à travers les élus, à travers les médias, nous essayons de réfléchir à des modalités pour toucher les gens au plus près de chez eux, au quotidien, et leur permettre vraiment de se sentir directement concernés. Et bien sûr, ces démarches, après, se traduiront par notre, je le répète, par notre volonté d'être présent, physiquement, à plusieurs reprises, dans les territoires. Alors, dans les territoires, quand je disais tout à l'heure, nous voulons être présents sur l'ensemble des territoires, oui, parce que c'est vrai qu'à Toulouse, il n'y a pas forcément de centrale nucléaire qui est très proche, c'est vrai. Mais, à Rennes non plus. Mais pourtant, est-ce qu'on peut laisser la Bretagne ? Est-ce qu'on peut laisser le Grand Sud-Ouest ? Je crois qu'il faut que nous soyons présents partout. Et en même temps, c'est tout l'équilibre à trouver, il faut que nous soyons présents dans les territoires qui sont directement concernés. Et c'est la raison pour laquelle, en collaboration avec l'ÉCLI, car je crois qu'il y a là, d'ailleurs, il faut le souligner, et il y a une volonté de collaboration très forte de la part de l'ANCLI et d'ÉCLI de participer à ce débat. Eh bien, avec l'aide d'ÉCLI, nous avons l'intention de véritablement voir les lieux où il faut être présents, où il faut débattre. Donc, nous avons vraiment ce souhait, oui, Madame la Présidente, que ce débat soit un vrai débat, un vrai débat avec des vrais gens. C'est bête de le dire, mais c'est un signe. Sur les suites du débat, alors là aussi, c'est un peu là où je... C'est important qu'il y ait ce travail de collaboration avec le Parlement. Le débat public n'est qu'un moment du processus décisionnel. Le débat public est là pour faire remonter une parole, une expression, un souhait, des attentes, des opinions. Après, la décision politique n'appartient pas à la commission particulière du débat public. Après, la décision doit suivre son cheminement démocratique. Nous sommes un des éléments de cette décision. Mais c'est après, effectivement, toute la difficulté qu'il y a à faire se rencontrer les opinions exprimées lors du débat public et l'expression ensuite de la décision politique. de la décision politique.